Mais d'abord entrons dans l'univers fou du carnaval, fête traditionnelle du mois de février dans le monde entier. Parmi les plus célèbres, ceux de l'exubérante Rio, l'intrigante Venise et la délirante Dunkerque. Mais si chaque année les carnavals attirent des millions de visiteurs, chacun a ses habitués, ses codes et ses coutumes. Dans l'univers fascinant des passionnés du carnaval, grand reportage de Lolita Rivet et Timothée de Rex. Alors qu'est-ce qu'on va pour une petite flûte ? Tu veux ça ? Pour d'autres, c'est encore le temps des préparatifs. En banlieue parisienne, Davina s'apprête à partir répéter. Je ne sais pas si vous avez vu dans le sac allongé, sur la poche principale en haut, il y a un petit jouet bleu. En fait c'est pour ses dents parce que là elle a mal. Ça je vous ai mis du lait en poudre, chaque compartiment ça fait 180 ml. Le sac allongé vous le voulez pour les couches ? Ah vous l'avez déjà pris ? A ce soir, bisous ! Davina confie sa fille à sa belle-mère. Ces dernières semaines, les samedis ne sont pas de tout repos pour la jeune femme. C'est moi là. Donc c'est la voiture de ma compagnie de danse, avec laquelle je sillonne toutes les routes de France. Il y a cinq ans, Davina a plaqué son job de commercial pour vivre de sa passion. Mon carburant, ma drogue, c'est la samba. C'est la trance, c'est la musique, c'est l'ambiance en fait. Je danse la samba tous les jours, tous les jours minimum deux heures par jour. Parce que là en plus avec le carnaval, il faut vraiment donner, donner, donner. Je danse beaucoup plus que deux heures par jour. Mais c'est rien à côté de ce qui va nous attendre là-bas à Rio. Dans quelques jours, Davina ira danser dans le plus célèbre des carnavals. C'est parti ! Et elle n'ira pas seule. Elles seront 30. Hop là ! Ok, petit exercice cardio. Des médecins, des étudiantes ou encore des juristes, qui ont déboursé 3500 euros pour ce voyage. Gauche devant. Point du pied. Encore. Et droite. Gauche. Voilà, les mains vous y allez délicatement, doucement. Et droite. Gauche. Et puis vous allez me lever un peu le menton, un petit peu plus haut. Voilà. En danseuse confirmée, Davina défile à Rio depuis 5 ans. Sur le sambodrome, où s'affrontent les meilleures écoles de samba du Brésil. De profil au miroir, on y va. Profil, allez, encore, 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 plus vite. Cette année, suite à un casting réalisé par vidéo, l'organisation du carnaval a accordé aux Françaises une place de choix. On tient la pause. Bravo ! Alors, cette année, on a vraiment une place particulière, puisque je suis chorégraphe et muse devant le char numéro 4. Donc, en fait, on a privatisé complètement le char pour la délégation française. Donc, c'est notre école de samba qui va être uniquement sur ce char. Donc, c'est vraiment hyper important. C'est la première année qu'on le fait. Donc, il ne faut pas se louper. Et 2 et 3 et 4, 5 et 6 et 7 et 8. 1 ! Je me bouffe le temps tout le temps. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6 et 7. Davina ne laisse rien passer. Ça va, ça va, ça va, ça va ! Wouhou ! Sur le sambodrome, elles danseront sous les yeux de 70 000 spectateurs, déguisés et perchés sur des talons. À 9 000 kilomètres de là, le carnaval a déjà envahi les rues de Rio. T'as déjà cramé, quoi, un peu, les gars. Fais un petit gommage, hein. Mais pour Davina et ses danseuses, l'heure n'est pas encore à la fête. Elle défile demain. Est-ce que vous avez hâte de voir les costumes ? Oui ! Leurs habits de lumière ont été fabriqués à Rio. Ils doivent normalement leur être livrés ce matin. Wouhou ! La maîtresse de maison ! Tout le monde est là ? S'il vous plaît, donc là, les costumes vont arriver. Vous pouvez effectivement prendre photo, vidéo, mais on ne publie pas. D'accord, tout doit rester secret jusqu'au jour J. Ok, bon, ça arrive normalement dans 5 minutes. Charles-Antoine, le compagnon de Davina, a fait le déplacement avec leur fille. On va boire un petit peu. On va boire un petit peu. Moi, je suis concentrée à organiser tout pour tout le monde. Mais quand ils sont là, ça me met vraiment du baume au cœur. Ah bah, j'ai trouvé la télécommande, tu vois. Hein ? Ah bah oui. Ah, les filles de l'hôtel n'ont pas reçu. Mais après une heure d'attente, toujours aucune nouvelle des costumes. Moi, j'ai beaucoup de retard ce matin. On s'est arrivés deux heures trop tôt. On n'a pas à dormir, on n'a plus à dormir, c'est vrai. Il fait maintenant 40 degrés à l'ombre. Et sans costume, pas de carnaval. On ne sait pas. Je ne sais pas. Oh là là, mais pourquoi il va à droite ? Dans un instant, les danseuses de samba vont devoir gérer le retard, le stress. Mais aussi un invité imprévu dont elle se serait bien passée. Là, c'est la tempête, vraiment, c'est le déluge. Regarde. Retour à Rio. Le gars, en fait, il est perdu, donc on va devoir en plus le chercher. Vous êtes là dans combien de temps ? Ça fait trois heures qu'on vous attend. Vous êtes prête ? Dès qu'on voit le van, il faut qu'il s'arrête. Si, c'est ça, il y a les plumes dedans. Oh là là, mais pourquoi il va à droite ? Avec trois heures de retard, la précieuse cargaison arrive enfin. Dans chaque sac poubelle, le costume d'une danseuse. Non, je pourrais pas prendre quatre, hein. Je vais prendre trois, tres, si. Aïe. C'est fou. C'est le sport. Ça va faire les bras. Wouh ! Que de plumes, que de plumes. Trente danseuses et trente costumes de tailles différentes. Pas évident de s'y retrouver. Comment ça se met, ça ? Est-ce qu'il y en a qui ont les ailes dans le même sens ? Oui ! Ah, voilà, bah tiens, regarde-toi tout avec elles. Maintenant que j'ai fait le point avec toi, tu vas de l'autre côté et tu trouves ta paire de chaussures. Si je fais du 38, c'est le 36 que je dois prendre. Asna, il manque une anana, tu peux y aller. Toi, t'as pas de culotte. Alors, attends, Alexandra. Le reste, c'est bon ? Ouais, ça a l'air de le faire. Bah là, on fait juste le point sur ce qui manque. C'est toujours comme ça quand il y a beaucoup de costumes. Mais non, ça va le faire. Je pense que c'est beau. C'est beau. Pour la première fois, les Françaises dansent avec leurs nouveaux costumes. Une autre paire de manches. Il ne leur reste que 24 heures pour être prêtes. Au défilé, Davina ne sera pas une danseuse comme les autres. Elle sera muse devant le char. Les tenues des muses sont des pièces de haute couture, fabriquées entièrement à la main. Et c'est dans une favela de Rio que Davina va chercher la sienne. Réalisé par Yann, un jeune couturier. Je n'ai pas de gros seins des Brésiliens. Quatre personnes sur le costume. On travaillait dessus pendant une journée. J'ai vraiment beaucoup de mal à réaliser. Ça a l'air incroyable. Le costume de Davina pèse près de 8 kilos et comporte une dizaine de pièces. Impossible pour elle de l'enfiler seule. C'est le plus beau costume que j'ai jamais eu. Superbe. Je suis trop contente. J'ai juste trop chaud. Je suis très fier. Je trouve qu'elle le mérite. C'est très important pour elle. Donc ça l'est pour nous. Et donc voilà, je suis très content. Regardez-moi ce corps. Elle est merveilleuse. Je sais que demain, tu vas assurer. Tu vas arriver et la nuit, avec les lumières du sambodrome, tu vas briller encore plus. Donc maintenant, l'idée, c'est de trouver une solution pour l'emmener dans le taxi. Davina doit être prudente, car son costume, à plusieurs milliers d'euros, pourrait susciter des convoitises. C'est parti, direction Copacabana pour tout déposer. L'idée, c'est pas de s'embraquer. Donc on rentre. C'est Yann qui devra aider Davina à s'habiller, juste avant d'entrer sur le sambodrome. Demain, les choses sérieuses vont commencer. Pour Davina aussi, la nuit va être longue. Le défilé qu'elle prépare depuis un an, commence dans quelques heures. Les filles, vous êtes hyper en retard. On avait donné le rendez-vous à 15 heures. Si vous ne savez pas de maquiller rapidement, c'est pas un maquillage facile. Voilà, je préviens. Le sambodrome approche et le stress l'envahit. Mais ça reste quand même le plus grand spectacle du monde. Donc c'est comme si on était danseuse du Lido x 1000 et qu'on venait la moitié des danseuses du Lido à moitié maquillées. Je ne suis pas sûre que ce soit très bien vu. Cette année, le thème de l'école, c'est la mer. Et pour se maquiller, les filles ne manquent pas d'imagination. Le petit effet de caille, là, c'est avec le collant. Il faut poser sur le visage. Et on va mettre le blush, la poudre, le make-up avec. Je me transforme en Spiderman. Les danseuses sont obligées de se préparer intégralement à l'hôtel. Car sur le sambodrome, ni consigne, ni vestiaire. On va y aller ? Allez. C'est donc dans cette tenue minimaliste qu'elles partent pour le défilé. On y va, on descend à la centrale ! Et à Rio, 30 femmes à moitié nues dans le métro, ça n'étonne presque personne. Ça y est, on arrive, regardez, on voit les premiers chars. Et j'ai le cœur qui bat fort, là. Ça commence à monter, là. C'est magnifique ! C'est top ! C'est sur ce char que dans moins d'une heure, les danseuses devront effectuer leur chorégraphie, perchée à plusieurs mètres de hauteur. Mais soudain, une pluie torrentielle s'abat sur Rio. Là, c'est la tempête, vraiment, c'est le déluge. Regarde. Je pense que tout le monde est choqué, là. Là, on ne s'y attendait vraiment pas. C'est tout le carnaval qui est menacé. Allez de l'autre côté ! Allez de l'autre côté ! Le chars va partir ! Le chars va partir ! Allez de l'autre côté ! Dépêchez-vous ! L'autre côté ! Dépêchez-vous, c'est l'autre côté ! Dépêchez-vous ! Le chars va partir ! L'orage est passé et tout s'accélère. Les filles doivent embarquer. Davina, elle, n'a pas encore enfilé sa tenue de muse. Le couturier qui devait l'aider est introuvable. Il est où, Yann ? Tu vois ? D'abord, il aurait dû m'habiller. Il n'est pas là. Alors, Charles-Antoine, son compagnon, s'improvise costumier. Qu'est-ce qu'on met d'abord ? On met d'abord le body. Putain, Yann, il n'est pas là. Le body, c'est ça ? Ouais, le body, c'est ça, ouais. Non, non, en tortille, dans le cou, là, en tortille. Les chaussures, les chaussures, les chaussures. Heureusement qu'il est là. De toute façon, je pense que je serais en train de pleurer. Le temps presse. Et sur le char, une des Françaises n'arrive pas à monter sur sa plateforme. Elle doit descendre, puis remonter, mais elle n'y arrive pas. Elle est coincée. Elle n'a qu'à passer par l'autre côté. Non. Elle dit juste que pour monter, il faut mettre une échelle. Mais qui va là-haut ? C'est elle qui va là-haut. Et toi, tu ne montes pas ? Non, moi, je ne suis pas sur le char. OK. Juste à temps. Car le char s'engage maintenant sur le sambodrome. Au sol, Davina peut enfin devenir muse. C'est parti, ça y est, on y est. Dans les moins de 100 mètres, on est... Regardez, vous entendez, c'est la poli. Regardez devant, regardez devant. C'est la poli. On y va, c'est parti. Ça commence ? Dans les gradins, 70 000 personnes ont les yeux braqués sur elles. Et les Françaises donnent tout. 40 minutes plus tard, Davina ne veut plus s'arrêter. C'est la pire ! C'était trop beau. Que d'émotion ce soir ! Regardez la pluie ! C'était magique, la pluie n'était plus là. Le public nous a bien ambiancés, c'est top. C'était génial. On se sent comme des rois. C'est clair. On est les maîtres du monde, quand on est en haut. Et ça passe trop vite. Ça passe vite, hein ? Ouais, ça passe trop vite. On vient de réaliser nos rêves, là ? Exactement. Au carnaval de la démesure, 17 écoles de samba défilent pendant 5 jours. Et toutes redoubles d'inventivité pour avoir le plus grand char, les meilleures chorégraphies ou encore les plus beaux costumes. Non loin de là, Davina s'offre un dernier moment en famille, sur la mythique plage de Copacabana. Les Françaises ont encore du mal à atterrir. D'être prêvues jusque-là, c'est vraiment un rêve qui vient de se réaliser. J'espère quand même pouvoir le refaire encore les années prochaines. Malgré la pluie, le froid, c'était top. J'ai vraiment tout fait ce moment-là. C'est une expérience qu'on ne viendra jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada